salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle tumblr mais version playset voilà donc la 76239 recommandée pour 8 ans et plus du coup le titre batmobile tumblr skycrow showdown la confrontation avec l'épouvantail du coup donc elle est au prix de 40 euros chez lego elle est sortie le 1er octobre 2021 sur le shop lego en lego store et sûrement dans plein d'autres boutiques qui vendent cette lego du coup il ya 422 pièces de mini figurines donc l'épouvantail voilà donc qui est vraiment plutôt pas mal bon j'aurais préféré peut-être un moulage pour son casque si on veut enfin pour son son masque qui fait peur plutôt que la tête imprimée mais après ça reste vraiment du beau travail et après on a la figurine aussi de batman voilà donc un tout petit peu moins détaillé qu'est la version qu'on aura dans la grosse le 1er novembre donc la bat mobile fin la tumblr ucs si on veut qu'ils ont refait par rapport à celle de 2014 donc voilà la box vraiment très sympa avec le petit logo the dark knight trilogy voilà donc j'adore et je trouve ça fou d'avoir des sets par rapport à ces films maintenant 2021 enfin fin 2021 du coup c'est vraiment dingue et en plus par rapport à la figurine de batman ils ont inclus la tête si on veut du démon batman compte en fait il utilise le produit enfin oui ça montre les plus grandes peurs de l'épouvantail mais il a retourné contre lui-même et du coup il a peur du démon de batman voilà donc c'est vraiment pas mal et après il ya pas mal de détails aussi à l'intérieur enfin elle est vraiment magnifique et j'ai hâte du coup de vous présenter tous les détails de cette tumblr du coup playset pour 40 euros qui vont vraiment grève le coup donc la voici donc la petite tumblr franchement elle est magnifique il ya beaucoup de détails certes il y a aussi pas mal de petits stickers pour rajouter un peu plus de détails à cette échelle là ils peuvent pas en faire autant que la version en mode ucs ou du coup vu qu'elle est plus grande on peut utiliser plus de pièces pour rapporter plus de détails mais là franchement sous tous les angles elle est vraiment magnifique la fin les mêmes les pneus enfin c'est trouve un truc de malade surtout à cette échelle là pour présenter autant de détails et tout ça parce que c'est dingue ouais bon après forcément quand je fais tourner ça fait un peu de bruit mais du coup on reconnaît vraiment que c'est la tumblr c'est vraiment dingue j'essaierai de vous ressortir après si j'arrive parce qu'elle est sous plein d'autres trucs la tumblr qu'ils avaient fait en mode de couleur sable et noir en mode de militaire quoi de celle de bain de je crois elle était sortie en 2013 même moi j'ai pas encore plus comparé je voudrais voir par rapport à l'autre la dimension je pense elle doit être quand même un peu plus grande mais du coup elle est vraiment magnifique donc je vais vous montrer tout ça ouais donc du coup on a un petit sticker ici donc là on a les petites fenêtres en fait par rapport à la tumblr après on a deux autres stickers aussi ici voilà donc un petit là après le petit sticker aussi sur le côté comme ça un petit lance-stud de chaque côté pour envoyer deux studs dorés en fait fixer les uns dans les autres là j'aime beaucoup ces détails si on veut pour les espèces d'ailerons en fait de la tumblr je trouve que c'est top là aussi il ya cette pièce qu'ils ont utilisé pour un tout si on veut cette carrosserie et l'armature blindée de la tumblr donc il ya ça aussi si vous voulez vous pouvez lever un petit peu pour faire un peu plus de volume ou pas mais moi il me semble que c'est un peu plus à place en général voilà donc c'est stylé tout va le moteur réacteur arrière voilà plutôt stylé donc les quatre roues de chaque enfin deux roues de chaque côté du coup ça fait les quatre roues à l'arrière voilà donc ça c'est top un petit peu doré qui ressort donc ça c'est vraiment bien parce que même par rapport à la grande il ya pas mal de tiges dorées par ici que là maintenant ils n'ont pas mis vu que c'est en mode petit modèle il ya des petits stickers aussi comme ça pour avec la petite touche dorée aussi qui ressort donc c'est vraiment stylé voilà donc après sur le toit de la voiture enfin de la tumblr du coup on a les petites pièces en mode boucler nexon high qui sont plutôt sympa après vous donc vous pouvez ouvrir comme ça tout simplement pour aller à l'intérieur et je vais juste retirer batman pour montrer l'intérieur donc voilà donc pour l'intérieur on a du coup deux places donc ça c'est cool bon malheureusement dans the dark knight comme ça il n'y a pas encore robin jusqu'à la fin du 3 au final ils n'ont pas fait de quatrième opus donc on n'aura pas de robin mais vous avez la place si vous voulez vous inventer les histoires des trucs comme ça pour mettre batman et robin donc c'est cool il ya la place pour deux figurines à l'intérieur de la petite tumblr donc après bon moi j'ai crochet un petit batarang là parce que voilà je trouve que ça faisait stylé ça apporter un peu plus de détails mais après vous pouvez aussi crochet le petit la petite arme en fait qui avec le batman le pistolet grappant voilà après vous avez la pièce pour mettre sur les seaux pour faire la manette pour piloter la tumblr donc c'est cool le petit sticker là aussi je pense avec la carte de gotham ou quelque chose comme ça donc c'est plutôt sympa et après quelques petites pièces vertes comme ça je pense pour représenter un petit peu les ongles les écrans mode wine enterprise pour piloter la tumblr donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que j'aime bien c'est l'utilisation du coup de ces grosses pièces de vitres qu'ils ont réussi en fait à faire enfin la construction au début est un peu pénible je dois dire mais après en fait dès qu'on arrive à avoir en fait la comment dire ça parce que j'ai toujours le mot anglais en fait la shape en fait le forêt du coup le corps de la tumblr de venir recouvrir avec toutes ces pièces de vitres et pièces noires pour en fait venir créer les petites pièces les petites fenêtres si on veut parce qu'à chaque fois c'est que des grosses des grosses fenêtres vous voyez et en fait c'est juste en venant clipser comme ça par dessus en fait ça permet de créer à toutes ces petites vitres en fait de la tumblr donc c'est ça je trouve dingue à ce que cette échelle là n'aura plus faire ça il me semble que sur la main il y a un petit peu de de trucs de pièces pareilles pour faire ça mais aussi quelques stickers il me semble qu'on verra bien une fois que je l'aurai mais du coup franchement les magnifiques et après par rapport à dessous voilà comme on sait donc en fait il y a vraiment en fait c'est une grosse pièce il me semble que c'est la pièce qu'ils utilisent pour les nouvelles speed champions voilà pour justement avoir deux places dedans et qu'elles sont un peu plus larges pour plus de détails qu'ils ont utilisé à la base de la tumblr puis après là évidemment elle est bien plus large qu'une voiture je pense que là elle passe sur quasiment toute une plaque 32 32 dans la ville mais après c'est plus en mode exposition voilà mais je la trouve vraiment magnifique donc maintenant je vais vous présenter les deux figurines qui accompagnent ce set donc on va d'abord commencer par scale crow ou l'épouvantail en français voilà donc une très belle figurine bon comme je disais au début de la vidéo c'est vrai que j'aurais bien voulu en fait le casque si on veut du casque qui fait peur dessus plutôt comme ça on aurait pu avoir la tête ben je sais plus comment il s'appelle sans être l'épouvantail mais ça pourrait plutôt sympa voilà donc après il vient avec un gun en mode stun shooter avec la substance verte donc je pense que c'est son fameux produit qui montre nos plus grandes peurs donc c'est plutôt stylé d'après bon il a une petite veste avec pas mal de détails et la continuité du masque dessus pas de détails sur les jambes ni sur les bras d'après moi l'expression du visage est plutôt stylé l'arrière aussi du beau travail aussi bien sûr la continuité de la veste et pour le masque voilà donc ça fait vraiment une très belle version d'elle épouvantail par rapport aux films de dark night trilogy comme ça donc c'est vraiment cool et donc après évidemment un set batman sans batman ça n'irait pas mais là ce qui est cool c'est une nouvelle version du batman de christopher nolan voilà donc de christian bale franchement je trouve cette figurine magnifique après bien sûr dans la grosse tumbler elle a les jambes tempographie aussi enfin avec des détails dessus donc elle sera certes mieux mais après bon après ça t'a 40 euros avoir une nouvelle version avec le torse bon qui est identique au grand mais je trouve que c'est vraiment cool il est magnifique j'aime beaucoup les détails par rapport au logo avec la chauve-souris quoi pour batman donc c'est vraiment stylé la ceinture dorée emblématique qui est vraiment stylé je trouve après le petit lance-grapin le batarang donc là ils ont utilisé une nouvelle fois je pense que lego en ce moment ils adorent utiliser cette pièce que ce soit pour la cmf marvel ou pas mal de sets de super héros avec ce genre enfin des caps même pour tord en finti saga et tout ça cette cape en mode 4 plus avec un seul trou pour que ça fasse vraiment en fait le bas la cape bombée à l'arrière je trouve que c'est vraiment stylé et du coup bah vu que c'est la matière facile à plier enfin voilà l'arrière pour les détails du costume je trouve que c'est vraiment magnifique là encore avec toute cette surveuse armature autour de la colonne vertébrale je trouve vraiment stylé et par contre on a le retour aux sources avec la tête de bruce wayne avec ce bandage blanc sur le dessus de 2012 donc ça fait un sacré moment qu'il utilise et la voici de retour par rapport à ça et donc je vais vous montrer avec la tête en mode démon donc la voici donc là ça fait bizarre parce que j'ai pas mis le casque c'était juste pour montrer les détails et après il suffit de mettre le casque et là on a le demon batman voilà donc je trouve que ça donne vraiment super bien du coup comme enfin je pense comme la plupart d'entre vous vous avez peut-être craqué aussi sur la grosse tumblr ce que je vais faire c'est que moi je laisserai cette figurine là avec ses têtes là pour que ça fasse si on veut un différent batman par rapport à l'autre et comme ça l'autre je le laisserai avec la tête du coup de bruce wayne dessous mais là je trouve que ça donne vraiment super bien et c'est cool d'avoir rajouté ça ça fait un petit plus ben pour ce set là donc ça comme ça ça fait un scène vraiment bien complet il aurait peut-être manqué mais bon c'est y'a pas vraiment ça dans le film je pars un petit véhicule pour le joker enfin le joker n'importe quoi pour l'épouvantail à côté mais après au moins ils ont pu concentrer du coup c'est 422 pièces dans la tumblr pour apporter beaucoup de détails donc c'est vraiment pas mal et bien donc voilà pour ma review par rapport à la tumblr en mode playset vraiment incroyable je suis vraiment super content je trouve que pour 40 euros elle vaut grave le coup et alors là si vous la tapez un peu moins cher si vous attendez plus tard ou voilà où il ya d'autres sets qui vous attirent un peu plus avant celui là ce que je peux comprendre bah voilà ça peut être cool de l'avoir un peu moins cher plus tard mais franchement elle est magnifique les figurines sont cool les détails enfin franchement je la trouve magnifique et si vous avez si vous adorez ce véhicule par rapport au film et ben voilà je pense que et si vous n'avez pas forcément envie d'acheter la grande je trouve que c'est un bon moyen d'avoir quand même une tumblr vraiment stylé et rempli de détails par rapport au film donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu et c'était pas mieux ce que vous en pensez dans les commentaires de cette tumblr là si vous allez craquer ou pas sur la grande ou pas ou prendre juste la petite ou que la grande ça se peut vous n'aimez pas du tout la petite et du coup que vous allez plus vous orienter vers la grande mais du coup j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas aussi à faire un tour dans la description pour twitter et instagram à lâcher un petit like à vous abonner à la chaîne youtube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut